Le journal d'une femme de chambre Chapitre 5 28 septembre Ma mère est morte J'en ai reçu la nouvelle ce matin Par une lettre du pays Quoique je n'ai jamais eu d'elle que des coups Cela m'a fait de la peine Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré En me voyant pleurer Madame m'a dit Qu'est-ce que c'est encore que ces manières-là ? J'ai répondu Ma mère Ma pauvre mère est morte Alors Madame de Savoie ordinaire C'est un malheur Et je n'y peux rien En tout cas, il ne faut pas que l'ouvrage en souffre Ça a été tout Ah, vrai La bonté n'étouffe pas Madame Ce qui m'a rendu le plus malheureuse C'est que j'ai vu une coïncidence Entre la mort de ma mère Et le meurtre du petit furet J'ai pensé que c'était là une punition du ciel Et que ma mère ne serait peut-être pas morte Si je n'avais pas obligé le capitaine à tuer le pauvre Clébert J'ai eu beau me répéter que ma mère était morte avant le furet Rien n'y a fait Et cette idée m'a poursuivi toute la journée Comme un remords J'aurais bien voulu partir Mais au dième, c'est si loin Au bout du monde, quoi Et je n'ai pas d'argent Quand je toucherai les gages de mon premier mois Il faudra que je paie le bureau Je ne pourrai même pas rembourser les quelques petites dettes contractées Durant les jours où j'ai été sur le pavé Et puis, à quoi bon partir ? Mon frère est au service sur un bateau de l'État en Chine, je crois Car voilà bien longtemps qu'on a reçu de ces nouvelles Et ma sœur Louise ? Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas Depuis qu'elle nous quitta pour suivre Jean-le-Duff à Concarneau On n'a plus entendu parler d'elle Elle a dû rouler par-ci, par-là Le diable sait où Elle est peut-être en maison Elle est peut-être morte, elle aussi Et peut-être aussi que mon frère est mort Oui, pourquoi irais-je là-bas ? À quoi cela m'avancerait-il ? Je n'y ai plus personne Et ma mère n'a rien laissé, pour sûr Les frusques et les quelques meubles qu'elle possédait Ne paieront pas certainement l'eau de vie qu'elle doit C'est drôle tout de même Tant qu'elle vivait, je ne pensais presque jamais à elle Je n'éprouvais pas le désir de la revoir Je ne lui écrivais qu'à mes changements de place Et seulement pour lui donner mon adresse Elle m'a tant battue J'ai été si malheureuse avec elle Qui était toujours ivre Et d'apprendre tout d'un coup qu'elle est morte Voilà que j'ai l'âme en deuil Et je me sens plus seule que jamais Et je me rappelle mon enfance Avec une netteté singulière Je revois tous des êtres et des choses Parmi lesquelles j'ai commencé le dur apprentissage de la vie Il y a vraiment trop de malheur d'un côté Trop de bonheur de l'autre Le monde n'est pas juste Une nuit, je me souviens J'étais bien petite pourtant Je me souviens que nous fûmes réveillées en sursaut Par la corne du bateau de sauvetage Oh, ces appels dans la tourmente Et dans la nuit Qui sont lugubres Depuis la veille, le vent soufflait en tempête La barre du port était toute blanche et furieuse Quelques chaloupes seulement avaient pu rentrer Les autres, les pauvres autres Se trouvaient sûrement pérennes Sachant que le père pêchait dans les parages de l'île de Saint Ma mère ne s'inquiétait pas trop Elle espérait qu'il avait relâché au port de l'île Comme cela est arrivé tant de fois Cependant, en entendant la corne du bateau de sauvetage Elle se leva toute tremblante et très pâle M'enveloppa à la hâte d'un gros châle de laine Et se dirigea vers le moule Ma sœur Louise, qui était déjà grande Et mon frère plus petit, la suivait Criant Ah, Sainte Vierge, ah, notre Jésus Et elle aussi criait Ah, Sainte Vierge, ah, notre Jésus Les ruelles étaient pleines de monde Des femmes, des vieux, des gamins Sur le quai, où l'on entendait gémir les bateaux Se hâtaient une foule d'ombres effarées Mais on ne pouvait tenir sur le moule À cause du vent trop fort Surtout à cause des lames Qui, s'abattant sur la chaussée de pierre La balayait de bout en bout Avec des fracas de canonnades Ma mère prit la sante Ah, Sainte Vierge, ah, notre Jésus Prit la sante qui contourne l'estuaire jusqu'au phare Tout était noir sur la terre et sur la mer Noir aussi de temps en temps Au loin, dans le rayonnement de la lumière du phare Des normes brisants Des soulèvements de vagues blanchissaient Malgré les secousses Ah, Sainte Vierge, ah, notre Jésus Malgré les secousses Et en quelque sorte Bercée par elle Malgré le vent Et en quelque sorte Étourdie par lui Je m'endormis dans les bras de ma mère Je me réveillais dans une salle basse Et je vis entre des dos sombres Entre des visages mornes Entre des bras agités Je vis sur un lit de camp Éclairé par deux chandelles Un grand cadavre Ah, Sainte Vierge, ah, notre Jésus Un cadavre effrayant Long et nu Tout rigide La face broyée Les membres rayés de balafres saignantes Meurtries de taches bleues C'était mon père Je le vois encore Il avait les cheveux collés au crâne Et dans les cheveux Des goémos emmêlés Qui lui faisaient comme une couronne Des hommes étaient penchés sur lui Frottaient sa peau Avec des flanelles chaudes Lui insufflaient de l'air par la bouche Il y avait le maire Il y avait monsieur le recteur Il y avait le capitaine des douanes Il y avait le gendarme maritime J'eus peur Je me dégageais de mon châle Et courant entre les jambes de ces hommes Sur les dalles mouillées Je me mis à crier À appeler papa À appeler maman Une voisine m'emporta C'est à partir de ce moment Que ma mère s'adonna Avec rage à la boisson Elle essaya bien Les premiers temps De travailler dans les sardineries Mais comme elle était toujours ivre Aucun de ses patrons Ne voulut la garder Alors elle resta chez elle À s'enivrer Querelleuse et morne Et quand elle était pleine D'eau de vie Elle nous battait Comment se fait-il Qu'elle ne m'ait pas tuée Moi, je fuyais la maison Tant que je le pouvais Je passais mes journées À gaminer sur le quai À marauder dans les jardins À barboter dans les flaques Aux heures de la marée basse Ou bien sur la route de Plogoff Au fond d'un dévalement herbu Abrité du vent de mer Et garni d'arbustes épais Je polissonnais avec les petits garçons Parmi les épines blanches Quand je rentrais le soir Il m'arrivait de trouver Ma mère étendue sur le carreau En travers du seuil Inerte La bouche salie de vomissements Une bouteille brisée dans la main Souvent je dus enjamber son corps Ses réveils étaient terribles Une folie de destruction l'agitait Sans écouter mes prières et mes cris Elle m'arrachait du lit Me poursuivait, me piétinait Me cognait au meuble criant Faut que j'ai ta peau Faut que j'ai ta peau Bien des fois j'ai cru mourir Et puis elle se débaucha Pour gagner de quoi boire La nuit, toutes les nuits On entendait des coups sourds Frapper à la porte de notre maison Un matelot entrait Emplissant la chambre D'une forte odeur de salure marine Et de poissons Il se couchait Restait une heure Et repartait Et un autre venait après Se couchait aussi Restait une heure encore Et repartait Il y eut des luttes De grandes clameurs effrayantes Dans le noir De ces abominables nuits Et plusieurs fois Les gendarmes intervinrent Des années s'écoulèrent pareilles On ne voulait de moi nulle part Ni de ma soeur Ni de mon frère On s'écartait de nous Dans les ruelles Les honnêtes gens Nous chassaient À coups de pierre Des maisons où nous allions Tantôt marauder Tantôt mendier Un jour ma soeur Louise Qui faisait elle aussi Une sale noce Avec les matelots S'enfuit Et ce fut ensuite mon frère Qui s'engageait à Mousse Je restais seule avec ma mère À dix ans Je n'étais plus chaste Initiée par le triste Exemple de maman À ce que c'est que l'amour Pervertie par toutes Les polissonneries Auxquelles je me livrais Avec les petits garçons Je m'étais développée Physiquement très vite Malgré les privations Et les coups Mais sans cesse Au grand air de la mer Libre et forte J'avais tellement poussé Qu'à onze ans Je connaissais Les premières secousses De la puberté Sous mon apparence De gamine J'étais presque femme À douze ans J'étais femme Tout à fait Et plus vierge Violée ? Non Pas absolument Consentante ? Oui À peu près Du moins dans la mesure Où le permettait L'ingénuité de mon vice Et la candeur De ma dépravation Un dimanche Un dimanche Après la grand-messe Le contre-maître D'une sardinerie Un vieux Aussi velu Aussi malodorant Qu'un bouc Et dont le visage N'était qu'une broussaille Sordide de barbe Et du cheveu M'entraîna sur la grève Du côté de Saint-Jean Et là Dans une cachette De la falaise Dans un trou sombre Du rocher Où les mouettes Venaient faire leur nid Où les matelots Cachaient quelquefois Les épaves Trouvées en mer Là Sur un lit De goémon Fermenté Sans que je me sois Refusée Ni y débattue Il me posséda Pour une orange Il s'appelait D'un drôle de nom Monsieur Cléophas Biscouille Et voilà une chose Incompréhensible Dont je n'ai trouvé L'explication Dans aucun roman Monsieur Biscouille Était laid Brutal Repoussant Et outre les 4 ou 5 fois Qu'il m'attira Dans le trou noir Du rocher Je puis dire Qu'il ne me donna Aucun plaisir Au contraire Alors quand je repense A lui Et j'y pense souvent Comment se fait-il Que ce ne soit jamais Pour le détester Et pour le maudire A ce souvenir Que j'évoque Avec complaisance J'éprouve Comme une grande reconnaissance Comme une grande tendresse Et aussi Comme un regret véritable De me dire Que plus jamais Je ne reverrai Ce dégoûtant personnage Tel qu'il était Sur le lit de goémon A ce propos Qu'on me permette D'apporter ici Si humble que je sois Ma contribution personnelle A la biographie De grands hommes Monsieur Paul Bourget Était l'intime amie Et le guide spirituel De la comtesse Fardin Chez qui l'année dernière Je servais Comme femme de chambre J'entendais dire C'est un fait reconnu Que notre esprit Se modèle Sur celui de nos maîtres Et ce qui se dit au salon Se dit également à l'office Le malheur Était que nous n'eussions pas A l'office Un Paul Bourget Capable De délucider Et de résoudre Les cas de féminisme Que nous y discutions Les explications De monsieur Jean Lui-même Ne me satisfaisaient pas Un jour Ma maîtresse M'envoya porter Une lettre urgente A l'illustre maître Ce fut lui Qui me remit la réponse Alors je m'enhardis A lui poser la question Qui me tourmentait En mettant toutefois Sur le compte d'une amie Cette scabreuse Et obscure histoire Monsieur Paul Bourget Me demanda Qu'est-ce que c'est Que votre amie Une femme du peuple Une pauvresse Sans doute Une femme de chambre Comme moi Il l'illustre maître Monsieur Bourget Eut une grimace supérieure Une moue de dédain Ah ! Sa presti Il n'aime pas les pauvres Je ne m'occupe pas De ces âmes-là Dit-il Ce sont de trop petites âmes Ce ne sont même pas des âmes Elles ne sont pas Du ressort de ma psychologie Je compris que dans ce milieu On ne commence à être une âme Qu'à partir de cent mille francs de rente Ce n'est pas comme Monsieur Jules le maître Un familier de la maison Lui aussi Qui sur la même interrogation Répondit En me pinçant la taille Gentiment Eh bien Charmante Célestine Votre amie Est une bonne fille Voilà tout Et si elle vous ressemble Je lui dirai bien deux mots Vous savez Hé hé Lui du moins Avec sa figure de petit Faune Bossue Et farceur Il ne faisait pas de manière Il était bon enfant Quel dommage Qu'il soit tombé Dans l'écuré Avec tout cela Je ne sais pas Ce que je serais devenue Dans cet enfer Daudierne Si les petites sœurs De Pontcroix Me trouvant intelligente Et gentille Ne m'avaient recueillie Par pitié Elles n'abusèrent pas De mon âge De mon ignorance De ma situation Difficile et honie Pour se servir de moi Pour me séquestrer A leur profit Comme il arrive souvent Dans ces sortes de maisons Qui poussent L'exploitation humaine Jusqu'au crime C'était de pauvres Petits êtres candides Timides Charitables Et qui n'étaient pas riches Et qui n'osaient même pas Tendre la main aux passants Ni mendier dans les maisons Il y avait quelquefois Chez elles Bien de la misère Mais on s'arrangeait Comme on pouvait Et au milieu De toutes les difficultés De vivre Elles n'en continuaient Pas moins D'être gai Et de chanter Sans cesse Comme des pinçons Leur ignorance De la vie Avait quelque chose D'émouvant Et qui me tire les larmes Aujourd'hui Que je puis mieux comprendre Leur bonté infinie Et si pure Elles m'apprirent à lire À écrire À coudre À faire le ménage Et quand je fus Et quand je fus à peu près Instruite De ces choses Nécessaires Elles me placèrent Comme petite bonne Chez un colonel En retraite Qui venait Tous les étés Avec sa femme Et ses deux filles Dans une espèce De petit château Délabré Près de confort De braves gens Certes Mais si tristes Si tristes Et maniaques Jamais sur leur visage Un sourire Ni une joie Sur leurs vêtements Qui restaient Obstinément Noirs Le colonel avait fait Installer un tour Sous les combles Et là Toute la journée Seul Il tournait Des coquetiers De buis Ou bien Ces billes ovales Qu'on appelle des œufs Et qui servent Aux ménagères A ravauder leurs bas Madame rédigeait Placé sur placé Pétition sur pétition Afin d'obtenir Un bureau de tabac Et les deux filles Ne disant rien Ne faisant rien L'une avec un bec de canard L'autre avec une face De lapins Jaunes et maigres Anguleuses et fanées Se desséchaient sur place Ainsi que deux plantes À qui tout manque Le sol L'eau Le soleil Ils m'ennuyèrent énormément Au bout de huit mois Je les envoyais promener Par un coup de tête Que j'ai regretté Mais quoi ? J'entendais Paris respirer Et vivre autour de moi Son haleine m'emplissait Le cœur de désirs nouveaux Bien que je ne sortisse pas souvent J'avais admiré Avec un prodigieux étonnement Les rues Les étalages Les foules Les palais Les voitures éclatantes Les femmes parées Et quand le soir J'allais me coucher Au sixième étage J'enviais les autres domestiques De la maison Et leurs farces Que je trouvais charmantes Et leurs histoires Qui me laissaient Dans des surprises merveilleuses Si peu de temps Que je sois restée Dans cette maison J'ai vu là Le soir Au sixième Toutes les débauches Et j'en ai pris ma part Avec l'emportement Avec l'émulation D'une novice Ah ! Que j'en ai nourri Alors des espoirs Vagues Et des ambitions Incertaines Dans cet idéal Fallacieux Du plaisir Et du vice Eh oui On est jeune On ne connait rien De la vie On se fait des imaginations Et des rêves Ah ! Les rêves Des bêtises J'en ai soupé Comme disait Monsieur Xavier Un gamin Joliment perverti Dont j'aurai à parler Bientôt Et j'ai roulé Ah ! Ce que j'ai roulé C'est effrayant Quand j'y songe Je ne suis pas vieille pourtant Mais j'en ai vu des choses De près J'en ai vu des gens tout nus Et j'ai reniflé l'odeur De leur linge De leur peau De leur âme Malgré les parfums Ça ne sent pas bon Tout ce qu'un intérieur respecté Tout ce qu'une famille honnête Peuvent cacher De saleté De vice honteux De crime bas Sous les apparences De la vertu Ah ! Je connais ça Ils ont beau être riches Avoir des frusques De soie Et de velours Des meubles dorés Ils ont beau se laver Dans des machins D'argent Et faire de la piaf Je les connais Ça n'est pas propre Et leur cœur Est plus dégoûtant Que ne l'était Le lit de ma mère Oh ! Qu'une pauvre domestique Est à plaindre Et comme elle est seule Elle peut habiter Des maisons nombreuses Joyeuses Bruyantes Comme elle est seule Toujours La solitude Ce n'est pas de vivre seule C'est de vivre chez les autres Chez des gens Qui ne s'intéressent pas à vous Pour qui vous comptez moins Qu'un chien Gavé de pâtés Ou qu'une fleur Soignée comme un enfant de riches Des gens Dont vous n'avez que Les défroques inutiles Ou les restes gâtés Vous pouvez manger cette poire Elle est pourrie Finissez ce poule à la cuisine Il sent mauvais Chaque mot vous méprise Chaque geste vous ravale Plus bas qu'une bête Et il ne faut rien dire Il faut sourire Et remercier Sous peine de passer Pour une ingrate Ou un mauvais cœur Quelquefois En coiffant mes maîtresses J'ai eu l'envie folle De leur déchirer la nuque De leur fouiller les seins Avec mes ongles Heureusement Qu'on n'a pas toujours De ces idées noires On s'étourdit Et on s'arrange Pour rigoler de son mieux Entre soi Ce soir après le dîner Me voyant toute triste Marianne Zetatandri A voulu me consoler Elle est allée chercher Au fond du buffet Dans un amas De vieux papiers Et de torchons sales Une bouteille d'eau de vie Il ne faut pas Vous affliger comme ça M'a-t-elle dit Il faut vous secouer un peu Ma pauvre petite Vous réconfortez Et m'ayant versé à boire Durant une heure Les coudes sur la table D'une voix traînante Et gémissante Elle m'a raconté Des histoires sinistres De maladies Des accouchements La mort de sa mère De son père De sa soeur Sa voix devenait A chaque minute Plus pâteuse Ses yeux s'humectaient Et elle répétait En léchant son vers Il ne faut pas S'affliger comme ça La mort de votre maman C'est un grand malheur Mais qu'est-ce que vous voulez Nous sommes toutes mortelles Ah mon Dieu Ah pauvre petite Puis elle s'est mise Tout d'un coup A pleurer A pleurer Et tandis qu'elle pleurait Pleurait Elle ne cessait De gémir Il ne faut pas s'affliger Il ne faut pas s'affliger C'était d'abord une plainte Cela devint bientôt Une sorte d'affreux Brément Qui alla grandissant Et son gros ventre Et sa grosse poitrine Et son triple menton Secoué par des sanglots Se soulevaient En houleuses énormes Taisez-vous donc Marianne Lui ai-je dit Madame n'aurait qu'à vous entendre Et venir Mais elle ne m'a pas écoutée Et pleurant plus fort Ah quel malheur Quel grand malheur Si bien que moi aussi L'estomac affadit par la boisson Et le cœur ému par les larmes De Marianne Je me suis mise à sangloter Comme une madeleine Tout de même Ce n'est pas une mauvaise fille Mais je m'ennuie ici Je m'ennuie Je m'ennuie Je voudrais servir Chez une cocotte Ou bien en Amérique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501